je connecte mon véhicule je suis à la maison par exemple ou à l'entreprise donc on a une prise T2 et donc là on connecte très très facilement ici j'enclenche manuellement la charge du véhicule et de fait le pistolet se retrouve verrouillé sur la voiture on peut aussi le lancer via une application je vais pouvoir choisir mon intensité de charge et lancer la charge via mon téléphone qu'est-ce qu'on voit sur l'écran LCD que l'on retrouve sur l'application du téléphone on voit l'ampérage on a ici la date et l'heure et la quantité d'énergie et le temps de charge sur l'historique de l'application on va avoir tout l'historique de charge ça sert à faire le suivi de maintenance et ça va servir aussi aux clients lorsqu'il va vouloir revendre son véhicule de pouvoir montrer qu'il a correctement fait les choses à son futur acquéreur en plus on va pouvoir montrer que ça a été fait par une borne et pas par une prise domestique borne qui sert à protéger le véhicule et notamment le chargeur embarqué qui est la pièce la plus sensible du véhicule elle sert à recevoir le courant alternatif qui est arrivé par la prise transformer ce courant alternatif en courant continu pour repartir vers les batteries c'est ce qu'on protège en mettant une borne de recharge en amont du chargement pour qu'une batterie soit optimisée dans son fonctionnement et qu'elle dure le plus longtemps possible on va essayer de respecter au maximum la loi des 20 80 c'est à dire que on va pas descendre en dessous de 20% de charge et aussi on va limiter la charge à 80% de la capacité de la batterie 80 85 c'est pas très très grave 90 si on a besoin de rouler beaucoup le lendemain et on évite au maximum de monter en permanence à 100% c'est entre 90 et 100% qu'on altère les batteries aujourd'hui une voiture électrique consomme en moyenne 15 kilowattheures pour 100 km et le kilowattheure étant aujourd'hui aux alentours à la maison de 18 centimes bon on est sur des 2,50 euros pour 100 km parcourus en véhicule thermique on est plus à environ 2 euros du litre maintenant fois 8 litres on est plutôt à 16 euros un point important aussi c'est que lorsqu'on va acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable mais surtout électrique il faut en même temps prévoir l'équipement en borne de recharge parce que malheureusement si on n'est pas équipé en borne de recharge quand on reçoit, quand on réceptionne le véhicule électrique ça devient un petit peu compliqué